Musique Épisode 2 La fuite du chevalier des Grieux avec Manon Lescaux J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens où mes parents, qui sont d'une meilleure maison, m'avaient envoyé. Je menais une vie si sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'exemple du collège. Non que je fise des efforts extraordinaires pour mériter cette éloge, mais j'ai l'humeur naturellement douce et tranquille. Je m'appliquais à l'étude par inclination et l'on me comptait pour dévertu quelques marques d'aversion naturelles pour le vice. Ma naissance, le succès de mes études et quelques agréments extérieurs m'avaient fait connaître et estimer de tous les honnêtes gens de la ville. J'achevais mes exercices publics avec une approbation si générale que M. l'évêque, qui y assistait, me proposait d'entrer dans l'état ecclésiastique où je ne manquerais pas, disait-il, de m'attirer plus de distinctions que dans l'ordre de Malte auquel mes parents me destinaient. Il me faisait déjà porter la croix avec le nom de chevalier des Grieux. Les vacances arrivant, je me préparais à retourner chez mon père qui m'avait promis de m'envoyer bientôt à l'académie. Mon seul regret, en quittant Amiens, était d'y laisser un ami avec lequel j'avais toujours été tendrement uni. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble, mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il était obligé de prendre l'état ecclésiastique et de demeurer à Amiens après moi, pour y faire les études qui conviennent à cette profession. Il avait mille bonnes qualités. Vous le connaîtrez par les meilleurs dans la suite de mon histoire et surtout par un zèle et une générosité en amitié qui surpassent les plus célèbres exemples de l'Antiquité. Si j'eusse alors suivi ses conseils, j'aurais toujours été sage et heureux. Si j'avais dû moins profiter de ses reproches dans le précipice où mes passions m'ont entraîné, j'aurais sauvé quelque chose du naufrage, de ma fortune et de ma réputation. Mais il n'a point recueilli d'autres fruits de ses soins que le chagrin de les voir inutiles et, quelquefois, durement récompensé par un agrat qui s'en offensait et qui les traitait d'impunité. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt. J'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention. Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais, loin d'être arrêtée alors par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et s'il y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondut ingénuement qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce destin comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les miens. Je combattis la cruelle attention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éloquence scolastique purent me suggérer. Elle n'affecta ni rigueur ni dédain. Elle me dit, après un moment de silence, qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse, mais que c'était apparemment la volonté du ciel puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. La douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ses paroles, ou plutôt l'ascendant de ma destinée qui m'entraînait à ma perte, ne me permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l'assurais que, si elle voulait faire quelques fonds sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle m'inspirait déjà, j'emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre heureuse. Je me suis étonnée mille fois en y réfléchissant. D'où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer. Mais on ne ferait pas une divinité de l'amour s'il n'opérait souvent des prodiges. J'ajoutais mille choses pressantes. Ma belle inconnue savait bien qu'on n'est pas trompeur à mon âge. Elle me confessa que, si je voyais quelques jours à le pouvoir mettre en liberté, elle croirait m'être redevable de quelque chose de plus cher que la vie. Je lui répétais que j'étais prêt à tout entreprendre, mais n'ayant point assez d'expérience pour imaginer tout d'un coup les moyens de la servir, je m'entonnais à cette assurance générale qui ne pouvait être d'un grand secours pour elle et pour moi. Son vieil Argus, étant venu nous rejoindre, mes espérances allaient échouer si elle n'eut assez d'esprit pour supplier à la stérilité du mien. Je fus surpris à l'arrivée de son conducteur qu'elle m'appela son cousin et que, sans paraître déconcertée le moins du monde, elle me dit que, puisqu'elle était assez heureuse pour me rencontrer à Amiens, elle remettait au lendemain son entrée dans le couvent afin de se procurer le plaisir de souper avec moi. J'entrais fort bien dans le sens de cette ruse. Je lui proposais de se loger dans une hôtellerie dont le maître qui s'était établi à Amiens, après avoir été longtemps coché de mon père, était dévoué entièrement à mes ordres. Je l'y condisis moi-même, tandis que le vieux conducteur paraissait un peu murmuré et que mon ami Tibberge, qui ne comprenait rien à cette scène, me suivait sans prononcer une parole. Il n'avait pas entendu notre entretien. Il était demeuré à se promener dans la cour pendant que je parlais d'amour à ma belle maîtresse. Comme je redoutais sa sagesse, je me défie de lui par une commission dont je le priais de se charger. Ainsi, j'eus le plaisir, en arrivant à l'auberge, d'entretenir seule la souveraine de mon cœur. Je reconnus bientôt que j'étais moins enfant que je ne le croyais. Mon cœur s'ouvrit à mille sentiments de plaisir dont je n'avais jamais eu l'idée. Une douce chaleur se répandit dans toutes mes veines. J'étais dans une espèce de transport qui m'ota pour quelque temps la liberté de la voix et qui ne s'exprimait que par mes yeux. Mademoiselle Manon Lescaux, c'est ainsi qu'elle me dit qu'on l'a nommée, parut fort satisfaite de cet effet de ses charmes. Je crus apercevoir qu'elle n'était pas moins émue que moi. Elle me confessa qu'elle me trouvait aimable et qu'elle serait ravie de m'avoir obligation de sa liberté. Elle voulut savoir qui j'étais et cette connaissance augmenta son affection parce qu'étant d'une naissance commune, elle se trouva flattée d'avoir fait la conquête d'un amant tel que moi. Nous nous entretâmes des moyens d'être l'un à l'autre. Après quantité de réflexion, nous ne trouvâmes point d'autre voie que celle de la fuite. Il fallait tromper la vigilance du conducteur qui était un homme aménagé quoi qu'il ne fût qu'un domestique. Nous réglâmes que je ferais préparer pendant la nuit une chaise de poste et que je reviendrais de grand matin à l'auberge avant qu'il fût éveillé, que nous nous déroberions secrètement et que nous irions droit à Paris où nous nous ferions marier en arrivant. J'avais environ cinquante écus qui étaient le fruit de mes petites épargnes. Elle en avait à peu près le double. Nous nous imaginâmes comme des enfants sans expérience que cette somme ne finirait jamais et nous ne comptâmes pas moins sur le succès de nos autres mesures. Après avoir soupé avec plus de satisfaction que je n'en avais jamais ressenti, je me retirais pour exécuter notre projet. Mes arrangements furent d'autant plus faciles qu'ayant eu dessein de retourner le lendemain chez mon père, mon petit équipage était déjà préparé. Je n'eus donc nulle peine à faire transporter ma malle et à faire tenir une chaise prête pour cinq heures du matin qui était le temps où les portes de la ville devaient être ouvertes. Mais je trouvais un obstacle dont je ne me défiais point et qui faillit de rompre entièrement mon dessein. Tiberge, quoique âgé un seulement de trois ans plus que moi, était un garçon d'un sens mûr et d'une conduite fort réglée. Il m'aimait avec une tendresse extraordinaire. La vue d'une aussi jolie fille que Mademoiselle Manon, mon empressement à la conduire et le soin que j'avais eu de me défaire de lui en l'éloignant, lui fire naître quelques soupçons de mon amour. Il n'avait osé revenir à l'auberge où il m'avait laissé de peur de m'offenser par son retour, mais il était allé m'attendre à mon longis où je le trouvais en arrivant, quoiqu'il fût dix heures du soir. Sa présence me chagrina. Il s'aperçut facilement de la contrainte qu'elle me causait. « Je suis sûr, me dit-il, sans déguisement, que vous m'éditez quelques dessins, que vous voulez me cacher. Je le vois à votre air. » Je lui répondis assez brusquement que je n'étais pas obligée de lui rendre compte de tous mes dessins. « Non ? » reprit-il. « Mais vous m'avez toujours traité en amie et cette qualité suppose un peu de confiance et d'ouverture ? » Il me pressa si fort et si longtemps de lui découvrir mon secret que, n'ayant jamais eu de réserve avec lui, je lui fis l'entière confidence de ma passion. Il l'a reçu avec une apparence de mécontentement qui me fit frémir. Je me répentis surtout de l'indiscrétion avec laquelle je lui avais découvert le dessin de ma fuite. Il me dit qu'il était trop parfaitement mon ami pour ne pas s'y opposer de tout son pouvoir, qu'il voulait me représenter d'abord tout ce qu'il croyait capable de m'en détourner mais que, si je ne renonçais pas ensuite à cette misérable résolution, il avertirait des personnes qui pourraient l'arrêter à court sûr. Il me tint là-dessus un discours sérieux qui dura plus d'un quart d'heure et qui finit encore par la menace de me dénoncer si je ne lui donnais ma parole de me conduire avec plus de sagesse de raison. J'étais au désespoir de m'être trahi si mal à propos. Cependant, l'amour m'ayant ouvert extrêmement l'esprit depuis deux ou trois heures, je fis attention que je ne lui avais pas découvert que mon dessin devait s'exécuter le lendemain et je résolus de le tromper à la faveur d'une équivoque. «Tiberge, lui dis-je, j'ai cru jusqu'à pressant que vous étiez mon ami et j'ai voulu vous éprouver par cette confidence. Il est vrai que j'aime. Je ne vous ai pas trompé, mais pour ceux qui regardent ma fuite, ce n'est point une entreprise à former au hasard. Venez me prendre demain à neuf heures. Je vous ferai voir s'il se peut ma maîtresse et vous jugerai si elle mérite que je fasse cette démarche pour elle. » Il me laissa seule après mille protestations d'amitié. J'employai la nuit à mettre ordre à mes affaires et m'étant rendu à l'hôtellerie de Mademoiselle Manon vers la pointe du jour, je la trouvais qui m'attendait. Elle était à sa fenêtre qui donnait sur la rue de sorte que, m'ayant aperçu, elle vint m'ouvrir elle-même. Nous sortîmes sans bruit. Elle n'avait point d'autre équipage que son linge dont je me chargeais moi-même. La chaise était en état de partir. Nous nous éloignâmes aussitôt de la ville. Je rapporterai dans la suite quelle fut la conduite de Tibberge lorsqu'il s'aperçut que je la devais tromper. son zèle n'en devint pas moins ardent. Vous verrez à quel excès il le porta et combien je devrais verser de l'arme en songeant qu'elle en a toujours été la récompense. Sous-titrage ST' 501